Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bien posé au QG le lendemain de la frappe à l'ambassade. Bonjour Taïwan Pindo, salut, je suis en QG, les combattants sont là, viens me poser si notre QG. Allongé sous sa couette. Bonjour Lyon d'envers, bonjour, salut, Amadou Dicam, je vous salue. Oui, nous sommes bien posés, on attend juste parce que, bonjour, bonjour Takoum Ben Bakinien, salut. Moi-même je suis sous ma couette. On attend juste, good morning Cho, how are you? Que le général Nyat passe devant le juge ce matin, je pense que le juge arrive à 9h. Ils ont passé la nuit en garde à vue administrative. Nous étions 10 qui étions arrêtés hier, 7 ont été libérés et 3 ont passé la nuit au commissariat. Ils vont passer devant le juge ce matin. Et après, vous êtes passés devant le juge. Bonjour ma reine, ma alternance. Chaffine, je vous salue, Mathurin Wax, bonjour. C'est comment mon grand Mathurin? Donc, après d'être passés devant le juge, on va les libérer. Salut, Bensoi Jean, bonjour. Ève et fils, Talon Fac. Donc, nous allons aller les chercher. Guy Laurent Kouam, je te salue, je te salue, bonjour. Pendant que j'étais là, Guy Laurent Kouam, je tenais à dire ici un grand merci à Pierre Gaëtan Gakam. Pierre Gaëtan Gakam, c'est un, le combattant sur lequel on avait tiré pendant les marches de janvier 2019. Non, ils étaient trois qui avaient reçu les balles du satrape. Donc, Pierre Gaëtan Gakam, c'était l'un des combattants qui avait reçu la balle du satrape. Et pourquoi je lui dis merci? Je lui dis merci à Pierre Gaëtan Gakam parce qu'il a envoyé de l'aide à la femme du petit combattant de Kékem qui avait été arrêtée là. Vous connaissez le petit combattant, le régional des jeunes de Kékem, que le satrape avait arrêté, avait mis en cellule pour avoir fait un poste qui disait que Paul Biya volait l'argent. Donc, il y a un combattant que j'ai envoyé saluer cette jeune fille pendant les fêtes. Le combattant est effectivement arrivé à Kékem. Il a passé mon bonjour à la jeune fille, la femme du combattant bastillé. Et pendant qu'il était là-bas, Pierre Gaëtan Gakam a fait un geste mémorable. Rappelons que Pierre Gaëtan Gakam est lui-même de Kékem. Il était du MRC Kékem. Donc, pour dire que la résistance est bel et bien Kékem baffant et tout, c'est le MRC, c'est la résistance. Ce n'est même pas demandé. Donc, merci Pierre Gaëtan Gakam pour le geste que tu as fait, soutenir les combattants de Kékem. La lutte continue et est bel et bien en route. Donc, c'était comme ça. Un bonjour, un merci vite fait. Oui, cinq minutes. On y va. Oui, je vais aller avec le petit. Parce qu'après, quand on va les libérer, il faut qu'on soit au commissariat. Moi, je reviens. D'accord, ça marche. En fait, c'est Kamer Kodia qui descend là. Kamer Kodia, la paix, qui descend et qui va faire ses courses aussi. Il reprend ses activités. Et on se retrouve tout à l'heure pour aller accueillir le général Niat à la sortie du commissariat, en fait. Non, c'est ça. Je reviens dans à... On dit que Niat le nopiti de la révolution. Ben oui, ce gars a des couilles. Ça, Niat, c'est un lion des lions. Pour ça, moi-même, je lui ai donné le respect hier. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Ah, j'ai dit Niat, non. Ça, pour avoir le courage. Il a le courage de monstre, ce garçon. Bonjour, Mado. Bonjour. Donc, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Nous allons effectivement retourner au commissariat, aller accueillir les combattants, oui, tout à l'heure, qui vont passer devant le juge. Et pour faire savoir aussi à ces combattants qu'il y a l'avocatier. Les avocats ne manquent pas dans notre combat. A-dire que notre présent est d'abord un avocat émérite. Et autour de lui, il y a ce qu'on appelle l'avocatier. Dans tous les pays d'Europe, on a les avocats. Donc, nous allons mettre les avocats de la résistance sur ce coup. Et toutes les peines qu'ils pourront prendre, tous les amendes et tout ça, les avocats vont s'en occuper. D'ailleurs, normalement, on devrait les entendre avec leurs avocats. Donc, nous allons continuer de soutenir ces combattants. Mais j'en profite ici pour rappeler. J'en profite pour dire. Et là, vraiment, je suis énervé. Parce que lorsque nous avons lancé le boycott de ces prostituées de la République, lorsque nous avons lancé le boycott, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici ? On a failli nous tuer. On m'a dit comment je suis une vieille chouette. Comment je déteste Nathalie, quoi ? Parce qu'elle est jeune. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a l'argent. On a tout dit. Mes compagnes de lutte, Justine Boukham, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On a même pris la photo de Justine Boukham affichée. Dis comment c'est une vieille chouette. On a pris la photo des villageoises du quad affichée. On nous a insultés que nous, les vieilles chouettes de la base, on est jalouse des jeunes filles. On doit aller faire nos vies. Nos vies sont en chantier. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici ? Il y a même des gens qui se disent combattants. Et c'est là où le bas blesse. Il y a des gens qui disent qu'ils sont dans le combat. Qui ont apporté leur soutien total à ces prostituées de la République. qui ont pris le livre de Nathalie Nkoua. Ils ont fait les lives, les vidéos avec et dit aux gens qu'ils doivent acheter ce livre, qu'ils sont contre le boycott. Ils ont même sorti des communiqués pour nous dire qu'eux, ils sont contre le boycott des influenceuses. Ils ont sorti tout un communiqué pour nous dire qu'eux, ils se désolidarisent et eux, ils ne sont pas dans le boycott des influenceuses. Que voit-on aujourd'hui ? Le directeur du cabinet civil à la présidence de la République lui-même qui paye un billet d'avion en classe d'affaires. Imaginez, en classe d'affaires, à des femmes qui prennent la cocaïne en direct dans les lives Facebook. Oui, la veuve joyeuse prend la cocaïne en direct dans les lives Facebook. La veuve joyeuse nous a déjà montré son sexe nu dans les lives Facebook. Lolo Fondja parle, son éducation, c'est l'éducation sexuelle. Elle parle de sexe. Elle dit aux gens, elle ne parle de rien d'autre, mais de sexe. Ali Zomoumben, tribaliste d'État, voleuse de Bobolo. Voleuse de Bobolo. Une femme qui ne fait rien d'autre que du vol de l'escroquerie. Où sont les Bobolo de Francis ? Ali Zomoumben, la seule Camerounaise qui est dans Youporn. La seule Camerounaise dont la nudité est dans Youporn, c'est officiel. Tapé. Oui. Ils ont plus foncé, attendez, n'importe où c'est nu. C'est bloqué. Oui. Non, disons, j'aime bien voir, je vois. Tu demandes le code, non. Oui, j'ai le code, mais la deuxième porte, c'est aussi pareil, c'est bloqué. Non, c'est pas bloqué. Dès que tu ouvres la première porte, c'est bon. Oui, oui, c'est ça, on veut forcer. Hey ! Mais donc, on veut forcer. Donc, voilà donc les femmes que Mvondo Ayolo. Fait voyager en classe d'affaires, pas de moindre, pour venir représenter le Cameroun à la Cannes. Oh, la honte de ça. Ça dit que c'est des putes, des bordels, des femmes qui, officiellement... Oui. Il y a une situation là, je ne sais pas, je vais voir ce qui se passe. Attends, attendez, attendez, quand même me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Merde. Pourquoi les gens veulent nous tuer ? Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Non, vous pouvez voir, filmez ça ensemble. Oh, la la ! Regarde. Regarde. Oh, la la ! On a été filé hier, nous avons été filé. Voilà. On a été filé. On a été filé. On a été filé. Juste après le départ du Cameroun à Panté. Regarde. Oh, là, quelqu'un essayait d'entrer dans notre QG. On se porte, on le code. Merde. Il faut signaler ça dans le DAP aussi de là. Merde, oui, je vais le dire. Oui, il faut le dire. C'est pas possible. On a été filé. On a essayé d'entrer dans notre QG. On... Merde. Voilà. Merde. Si je me vais ce matin, je suis en train de sortir. Je vais accompagner un ami à l'aéroport parce qu'il voyage. Et on trouve ça. On trouve la première porte, la porte centrale. Du QG. Le temps hier, tu es arrivé. On a bien fait, mais il y avait pour... Ça s'est passé dans la nuit. Voilà ça. On veut nous tuer à Bruxelles. On veut nous tuer. Merde. Les gars, allez-y, je vais le faire. C'est pas possible. La porte a le code, hein. On n'aime pas comme ça. Ils ont essayé de forcer la porte. Il faut que je te ferme la porte. Merde. Il faut faire... Non, ici, on doit aussi fermer avec le code. C'est pas possible, ça. Donc, ils n'ont pas pu se défendre à l'ambassade hier. Mais ils nous filent pour nous faire la peau. On veut nous faire la peau à Bruxelles. Zabon. Ils nous ont filé. C'est pas possible, ça. De toute façon, on a deux QG. Donc, ce soir, nous libérons ce que j'ai. Enfin, on ne le libère pas. On a payé quand même jusqu'à samedi. Mais nous n'allons pas rester ici. On a un deuxième QG. C'est pas possible, ça. Merde. Le combat, c'est pas la rigolade, hein. Donc, on pouvait rester comme ça dans la nuit. Quelqu'un vient nous trouver avec la machette, le couteau. Et après, on dit que peut-être, comme nous sommes les Africains, c'était un règlement de compte et tout ça. Merde. C'est pas de la rigolade, hein, le combat. Ce n'est pas de la rigolade. Ils ont essayé de forcer notre porte la nuit. On nous a filé. Mais nous avons pris... Oui, Mado, tu as raison. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais demander aux enfants, là, le numéro belge de la police qu'ils viennent constater. Parce que c'est quand même un domicile qu'on a pris en location. Et donc, on doit le laisser en état. Ouh là! En tout cas. Donc, je reviens sur ce que je disais, sur ces fameuses influenceuses. Quand on a lancé le boycott, nous avons lancé le boycott. La première personne qu'on est allé boycotter, c'était Muriel Blanche à Bruxelles. On nous a dit, oh, elle ne fait pas la politique. Oh, il faut la laisser. Oh, vous vous dérangez. Oh, votre combat est devenu la haine. Oh, vous êtes haineuses. Après, oui, Mado, dès que je termine, je termine dans cinq minutes. Dès que je termine, j'appelle la police. Et puis, après, on va aller chercher... Niat. Après, on a boycotté Nathalie Nkoua. Oh, les gens disent, oh, elles se débrouillent. Oh, ce sont les filles qui se débrouillent. Oh, elles font leur business. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous allez aujourd'hui faire les lives pour parler de ces influenceuses qu'on a invitées. Ressortez-nous le communiqué que vous avez fait disant que vous êtes contre le boycott des influenceuses, que vous n'êtes jamais impliqués dans ce boycott. Vous avez fait des communiqués pour dire au peuple de la résistance et ailleurs que ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas dedans. Le combat est fini en diaspora. Aujourd'hui, c'est les fumeuses de cocaïne, les fumeuses de banga, les prostituées qui sont dans les sites porno officiels qui sont en train de voyager en première classe pour aller parler pour la canne, pour laver l'image. Donc, on prend des prostituées, des femmes qui font des vidéos du sexe, des femmes qui ont même des vidéos de sexe d'elles-mêmes dans la toile. Ce sont elles qu'on a prises pour aller parler pour la canne. Oh, Cameroun. Oh, Cameroun. Et les femmes qui disent officiellement que oui, le client, j'ai pris le client, machin, ainsi de suite. Allez, Zomomben, elle est la seule Camerounaise qui est dans YouPorn. Elle a sa vidéo dans YouPorn. C'est elle qu'on a prie, on a les maîtres. Et quand on va boycotter, vous allez nous dire que notre combat, c'est la haine. Que vous n'êtes pas dans la haine. Que nous ne savons plus quoi faire. On chasse les moindiam motos. Ils nous ont dit qu'on chasse les moindiam motos. Que nous, on ne chasse plus le lion. Le lion nous a dépassés. Qu'on est en train de chasser les moindiam motos. Voilà ça aujourd'hui. Je vais vous voir faire les vidéos disant que, oh, Zomomben, ne vous indignez pas. Parce que vous étiez contre le boycott de ces femmes-là. Ne vous indignez pas. Vous avez soutenu ces femmes. Vous avez apporté tout votre soutien. Vous avez dit que vous apportez tout votre soutien à Nathalie Mkoua. Vous apportez tout votre soutien à, comment elle s'appelle, Muriel Blanche. Continuez avec le soutien. Soutenez aussi Aliz Zomomben. Soutenez la veuve joyeuse. Soutenez Lolo Fondia. Vous êtes dans la mode soutien, non? Vous êtes en mode soutien. Vous avez dit que vous êtes les grands combattants. Vous chassez le lion. Et nous, on chasse les moindiam motos. Ces moindiam motos-là, tous ces vieilles chouettes-là, qu'elles sachent que c'est fini en diaspora. Elles vont faire leur show dans Facebook. Mais si on les invite quelque part, nous, on va les boycotter. Je dis bien que leur gars, un peu un passé, ces femmes-là vivent les soirées, les soirées-là. Si quelqu'un tente encore d'inviter une influenceuse à sa soirée, nous, on gâte ça. On gâte ça. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez plus jamais aller à une soirée. C'est moi qui vous dis ça. C'est terminé. Toutes ces vieilles chouettes vendeuses de piment, le piment avarié, pourri. Vous avez vu hier, c'est tout ce que les vieillards du gouvernement de Biassa font. Hier, on est dans l'ambassade. L'ambassadeur sort de la porte de derrière et sa chisa, vous avez vu une femme qui se masquait, sa chisa sort du bureau. Un ambassadeur qui arrive au bureau, à 9h, il est déjà avec une femme. À 9h, il est dans le bureau avec une femme. Posh ! La République de la gnasse. La République de la gnasse. j'ai dit que Langa est sorti du bureau et cachait sa tête comme ça là à 9h l'ambassadeur était déjà en train de gnats pendant que son militaire chassait les gens devant lui il était avec sa tisa donc c'est comme ça que ces vieux fonctionnent c'est comme ça que ces vieux fonctionnent la république de l'ambinda la honte de ça en tout cas les gars c'était pour vous dire que nous sommes debout debout c'est debout c'est jusqu'à la gare plus que jamais je vous jure que le boycott sera violent ça sera la magie toutes ces femmes là toutes ces femmes je dis bien sans exception toutes les influenceuses là on vous invite quelque part nous venons gâter c'est de ça qu'il est question on va gâter vos soirées et je m'adresse à tous les promoteurs tentez encore d'inviter soit les artistes sardinards qui refusent de dénoncer la guerre que ce soit au nord, ouest, au sud, ouest, à l'extrême nord soit les influenceuses pornographiques vendeuses de piment et carteuses nationales nous on va vous rendre la vie dure on va pourrir votre vie c'est de ça qu'il est question on va pourrir votre vie merde vous endormez le peuple vous mettez le peuple dans un endormissement total les jeunes filles aux judyos au Cameroun ne parlent que de sexe les enfants font les partout dans les lycées à cause de ces vieilles chouettes pornographes là qui viennent fumer la cocaïne en direct les enfants prennent les tramoles les tramadoles au Cameroun parce qu'elles voient la veuve joyeuse en train de prendre la cocaïne en direct elle tire la cocaïne en direct voilà des gens qui ont tué la morale l'éthique dans notre pays la morale et l'éthique les enfants font les plaies partout ils prennent les tramoles ils font des choses parce qu'ils voient ils suivent ces vieilles femmes ces vieilles femmes ménopausées prostituées les prostituées des arabes ici en France n'importe quoi en tout cas les gars je vous j'arrête le live il faut qu'on a une urgence il faut que j'appelle la police pour faire le constat et j'appelle le propriétaire de l'appartement pour lui dire je ne sais pas ça va peut-être nous encourir des frais pour réparer cette porte donc je dois c'est une urgence je dois le faire n'oubliez pas le lien de la tontine pour soutenir les combattants est affiché continuez de nous soutenir nous allons travailler pour que cette canne là soit amère pour tout le monde merci je vous en prie bonne journée à tout le monde bon début de week-end et nous tous on va jouer la canne chacun dans son maillot mon maillot je l'ai déjà je porte mon maillot c'est avec ça que je vais jouer la canne la canne va se jouer au Cameroun et en diaspora on va jouer ça allez les gars merci bonne journée à vous merci à vous merci à vous